Je cherche un landais qui a une chaîne YouTube, j'ai trouvé Lucas Brazier, c'est pas compliqué, vous tapez son nom, vous atterrissez directement sur sa chaîne, bonjour Lucas. Bonjour à tous. Vous êtes landais de Montfort-en-Chalos, Lucas, vous avez une chaîne YouTube que vous consacrez aux étudiants, à la vie étudiante, je crois résumer correctement ce qu'est votre chaîne YouTube, non ? Oui, oui, c'est ça, donc il y a à peu près plus de 600 vidéos actuellement, donc c'est pour les lycéens qui sont concernés par Parcoursup, mais aussi un peu l'aspect études supérieures, donc c'est pour ça, c'est une chaîne qui s'adresse à tous les étudiants, donc si jamais vous êtes étudiant ou vous connaissez des étudiants, n'hésitez pas à leur en parler. Vous vous mettez en scène à chaque fois, prenez un thème et le développez, donnez quelques conseils par la même occasion, quels sont les sujets qui attirent le plus, qui font le plus de vues sur votre chaîne ? Je rappelle son nom, c'est Lucas Brazier. Alors sur ma chaîne, ce qui fait le plus de vues, en fait, ça dépend surtout des périodes, et par exemple, là, pour la période où on est actuellement, c'est plus des vidéos sur Parcoursup qui vont fonctionner, donc il y a déjà une série de vidéos qui est planifiée pour la semaine prochaine par rapport à Parcoursup, et voilà, c'est plus en fait selon les périodes, donc j'avais fait une vidéo récemment sur le Grand Oral qui avait aussi bien marché parce que c'était un sujet assez controversé. Et vous disiez que le Grand Oral, il fallait le passer, que vous compreniez très bien les soucis des uns des autres, mais qu'il fallait se recentrer sur l'essentiel, et que le Grand Oral, c'était important. Oui, parce que le Grand Oral, c'est une épreuve de prise de parole, et comme tous les étudiants seront amenés à échanger, que ce soit pour des entretiens d'embauche ou dans leur vie future, il faut s'entraîner, même si ça dure là 20 minutes, il faut s'entraîner à l'interaction. Mais étudiant, vous l'étiez il y a longtemps, vous-même ? Non, je le suis toujours actuellement, mais je pense que c'est important de commencer dès le lycée à s'entraîner à la prise de parole en public pour tout ce qui est études supérieures et le reste. Et quand avez-vous fait le choix de vous lancer sur YouTube et d'ouvrir une chaîne ? Alors, c'était en... Enfin, la chaîne date de 2017, mais c'est en octobre 2018 que j'ai commencé à faire des vidéos quotidiennes pour parler de mon cursus scolaire et pouvoir témoigner pour les étudiants. Et en quoi êtes-vous étudiant aujourd'hui ? Actuellement, là, je suis en prépa intégré dans une école d'ingéronautique et spatiale, mais sinon, à l'époque, c'était en prépa généraliste, maths, physique, sciences de l'ingénieur. Bon, ça va plus loin que la chaîne YouTube, parce que j'ai vu que vous aviez un site internet, lucabrasier.com, où vous donniez des conseils secrets. De quel genre de conseils parle-t-on ? Ah oui, ça, en gros, c'est des mails, donc c'est un peu plus poussé. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent aller faire un tour sur le site pour regarder. Et c'est plus des conseils un peu plus poussés au niveau méthodologie. Et vous allez aussi sortir le 15 juin chez HNK, qui fait partie d'Albin Michel, le petit guide du youtubeur étudiant. Qu'est-ce que c'est que ça, franchement, Lucas ? Exactement. Alors, c'est un livre, en fait, qui fait une centaine de pages et qui servira pour tous les étudiants qui voudraient se lancer sur YouTube, parce que YouTube, c'est vraiment une aventure formidable, que ce soit pour la prise de parole, les ensales orales, la gestion de projets, le travail de groupe. Enfin, ça a fait développer beaucoup de compétences qu'on ne travaille pas forcément à l'école. Et donc, je me suis dit de condenser mes trois ans d'expérience, 700 vidéos, centaines de lives, dans un livre d'une centaine de pages où il y a juste l'essentiel. Et j'y aborde un peu tout, que ce soit pourquoi créer sa chaîne, comment la créer, comment choisir les miniatures, jusqu'au partenariat, comment réaliser des partenariats, quels prix fixer, etc. Il y a donc un site internet, une chaîne YouTube, ce livre qui sort le 15 juin, donc chez HNK, chez Albin Michel. Petit guide pour youtubeurs étudiants, vous incitez tous ceux que ça intéresse à vous faire un peu de concurrence, par conséquent, non ? Oui, je ne vois pas ça comme de la concurrence, mais je vois plus ça comme un, on va dire, un raz-de-marée de personnes qui viendraient apporter leur connaissance, et leur savoir, ou qui voudraient parler de sujet, et un peu à libérer la parole générale pour les étudiants, parce que c'est vrai qu'avec cette période actuelle, les étudiants ne prennent pas forcément la parole, etc. Donc peut-être à travers ça, ils pourraient se sentir plus à l'aise, et oser aussi à leur tour lancer des projets. Ça c'est vrai Lucas, et vous êtes sur Instagram évidemment aussi. Oui aussi également. Vous tapez sur un moteur de recherche n'importe lequel, Lucas Brazier, vous tombez directement sur cette chaîne YouTube. Lucas, je vous remercie d'avoir passé un moment avec nous ce matin, bonne continuation à vous. Merci, à vous aussi, et à la prochaine fois. Merci.